Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Selon nos dernières informations, plusieurs oligarques ont été interpellés ce matin et placés immédiatement en détention. Des brigades spéciales ont investi les locaux de la Grande Loge de France, ainsi que celle du CRIF, procédant à de multiples arrestations. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le président du CRIF et ses collaborateurs, qui auraient trouvé refuge en Israël. La France, par la voix de son représentant, le général Jean-Edouard Clovis, s'est montrée très ferme, en menaçant de couper tout lien diplomatique et de fermer toutes les ambassades si les autorités israéliennes venaient à refuser l'extradition. Une position, qui a surpris le monde entier. Notamment, le gouvernement algérien, qui salue le courage et la détermination du gouvernement de transition nationale français, et souhaite des jours meilleurs, à tous les français et toutes les françaises, libérés de ses chaînes, et de cette oligarchie, qui a fini par montrer au grand jour, son réel visage. Israël, et le Mossad, comme à leur habitude, ont menacé de représailles, tout pays qui apporterait son soutien, à la France. Ce sont plusieurs centaines, de ministres, de maires, de collaborateurs, et de représentants de la sphère médiatique, qui seront entendus ce matin, dans ce que l'on appelle déjà, le procès du siècle. Un procès gigantesque, qui se déroulera, en dehors de Paris, et plus précisément, à Reims. Une information, accueillie un peu partout en France, par des scènes de liesse, de millions de français épuisés, par des années de mensonges et de manipulations de masse, organisées. Les Champs-Elysées chavirent, fraternisent, hurlent de joie. Et c'est magnifique pour la France ce qui se passe, parce que la France avait besoin de ça, pour tous nous réunir, et c'est extraordinaire ce qui se passe. Sur les bords du canal Saint-Martin, les plus imprudents s'offrent un plongeon dans l'euphorie. Ce sont plus d'une centaine, de laboratoires, de villas, de bureaux, qui ont été perquisitionnés un peu partout dans le monde, donnant lieu à plus de 400 arrestations, parmi les scientifiques les plus renommés. La brigade d'Ulysse, créée pour l'occasion, a mis la main sur des milliers de documents, et une dizaine de créatures étranges, fruits, de leurs expérimentations. Les hommes de l'opération Chimère, sous les ordres du colonel Ziad Haïssa, sont intervenus conjointement dans plus de 17 pays, mettant en lumière, une science, devenue complètement incontrôlable. Ziad Haïssa, aurait déclaré les larmes aux yeux, le monde peut se réjouir, l'éthique et la justice, sont enfin de retour. En Russie, pour faire face au variant Sigma, Vladimir Poutine a présenté à la presse le nouveau traitement russe. Il s'agit, d'un traitement sous forme de glace, gau chocolat Artemisia, que l'on ingère matin, midi et soir, dès l'apparition des premiers symptômes. Un traitement, très efficace, et des résultats, qui ont été validés par la haute autorité du médicament. Bonjour, je suis un richeur citizen. Comment si vous l'avez dit ? Un projeur majeur ! C'est un projeur majeur ! Tu serais un homme, tu es un projeur majeur ? Tu es une autre chose, tu es un projeur majeur ! Un projeur majeur !